Bonjour à tous ma galerie fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là avec notre tirage comment ça va se passer dans les semaines à venir on va aller voir vous même où est ce que vous en êtes les forces du présent l'avenir d'une manière générale les obstacles qu'il faudra surmonter et puis la réponse c'est un tirage qui est complètement temporel c'est ici et maintenant bien que l'on sache que si vous avez besoin d'une réponse vous la trouverez quelle que soit la date du du tirage mais là on va essayer de se concentrer sur les semaines c'est les semaines prochaines il y aura une extension à ce tirage donc comme je vous le dis à chaque fois si ça vous parle si le tirage général vous parle que vous êtes vraiment recherche de réponse alors allez voir l'extension c'est la bonne alternative à un tirage privé parce que si ça vous parle vraiment ça veut dire qu'on est très connecté et ça veut dire qu'il ya des réponses qui sont à votre disposition vous avez l'extension dans la petite boîte juste en dessous dans la boîte de dialogue c'est une synchronicité ça veut dire que on est sur la même longueur d'onde si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne je vous en remercie grandement grandement immensément on va aller voir quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre pour ces prochaines semaines dans l'extension on va voir l'autre côté de la vous et puis il ya souvent quelqu'un d'autre ou quelques autres personnes et on va voir quels sont leurs points de vue nous avons pris le tarot des moments mystiques le pape à l'envers je m'engage je m'engage pas est ce que je fais les choses d'une manière moins traditionnelle que d'habitude parce que là il ya beaucoup 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 de choses on dirait déjà que vous voulez essayer de prendre des chemins qui sont un peu détournés quitte à mélanger les forces avec la carte du trois de coupe à l'envers qui est la carte de la triangulaire et qui est la carte aussi de de parfois se laisser envahir par certaines choses certaines humeurs qui sont pas forcément les vôtres les obstacles cavaliers de bâton à l'envers soudainement se sentir alors ou avoir trop envie ou alors ne plus avoir envie du tout et ne pas savoir comment faire les choses il y en a l'impératrice à l'envers alors on a le sentiment que vous êtes en train de porter quelque chose alors j'ai presque envie de dire à ébullition mais aussi à à fruition ça se dit pas ça il ya quelque chose entre ces deux cartes de grandes de grandes fleurs la carte du disque de bâton ou effectivement la charge mentale tout ce qu'on a comme obligation tout ce qu'on a déjà dans nos vies ça pèse ça pèse sur nos possibilités ça pèse aussi sur notre mental bien entendu parce que il faut pouvoir se détourner de certaines choses tout en sachant qu'on peut pas vraiment les lâcher et cette impératrice à l'envers avec sa robe pleine de fleurs c'est compliqué d'harmoniser j'ai presque envie de dire l'intérieur et l'extérieur je suis très intéressé par cette carte du pape à l'envers du pape à l'envers parce que le pape à l'envers comme je vous disais c'est faire les choses à contre courant c'est essayer de trouver des alternatives c'est pas vouloir vraiment rentrer dans le moule et c'est pas vouloir s'engager d'une manière absolue il ya quelque chose dans ce qui se passe en vous et autour de vous qui fait que vous avez le sentiment que vous pouvez encore porter certaines choses mais que pour pouvoir profiter de la libération vous pouvez pas vraiment mettre un j'ai envie de dire je vois pourquoi j'ai eu tous les pieds dans le même sabot et tous vos oeufs dans le même panier on a un peu l'impression que vous voulez vous obliger à quelque chose pour voir si il peut y avoir une autre alternative parce que l'impératrice à l'envers pour moi c'est le moment où on a encore besoin de certains éléments j'ai presque envie de dire on a encore besoin d'un peu de temps pour savoir ce qui est autour de nous va fonctionner ou pas avec nous mêmes c'est à dire est ce que je peux réussir à remplir mon monde l'impératrice l'abondance bien entendu remplir mon monde de beauté de bonté et alors j'ai presque envie de dire et tout faire en même temps mais on voit déjà que tout faire en même temps avec cette carte de du 10 de bâton vous savez le faire on à la maîtrise de la force de vos émotions intérieures il ya quelque chose que vous muse les et il ya quelque chose que vous laissez entrer quand même dans les possibles avec ce 3 de coupe à l'envers le 3 de coupe à l'envers la carte du 3 de et quand réussir à communiquer effectivement avec les gens d'une manière très fluide il n'y a pas de il n'y a pas de quand il n'y a pas de questionnement tout tout est léger tout est agréable tout est amical mais là on a l'impression que vous êtes un peu sur le fil de ça un peu comme si vous vouliez tout faire comme je vous disais tout faire en même temps mais vraiment d'une façon alors c'est drôle j'ai envie de vous dire contrôler très contrôler et pourtant c'est en dessous de des radars avec ce pape à l'envers le pape c'est la connaissance et c'est aussi le respect des règles et là il ya quelque chose chez vous qui se dit le respect des règles on verra bien mais en tout cas je vais faire de mon mieux vraiment je vais faire de mon mieux de mon mieux de mon mieux alors pourquoi vous vous sentez aussi alourdi avec ce 10 de bâton 10 de bâton bien entendu fin de cycle on a porté tout ça et puis on a fait tout ce travail pas pour rien et on le sait bien on est maintenant prêt à passer à autre chose il faudrait qu'ils aient un autre as de barnas de bâton mais pour l'instant c'est tout ce que vous entreprenez et j'ai l'impression que quand vous faites les choses vous les faites bien sinon vous n'auriez pas cette carte du 10 de bâton et ce pape qui veut dire quand même il ya des fois le pape avec la force en tout cas cette combinaison de cartes qui dit même si je fais même si je prends des fois des raccourcis ou même si je prends le chemin des écoliers j'ai quand même en moi un un devoir c'est ça un devoir mais là avec ce trois de coupe à l'envers vous êtes prêt à embarquer une autre énergie ou alors parce que c'est l'avenir d'une manière générale il y a une autre énergie qui va se greffer à votre déjà très lourd fardeau six de bâtons à l'envers se demander ce que les gens vont penser quelque part avoir trop le l'oreille aux aguets j'ai envie de dire est ce que ça va plaire est ce que c'est est ce que c'est ce que je devrais faire mais mais par rapport aux gens par rapport à la façon dont ils vont me soutenir par rapport à c'est drôle parce qu'on voit on voit bien vous avez une force phénoménale mais vous aimeriez aussi qu'il y ait quelque chose qui soit en réponse à vos efforts et ça dans l'immédiat je pense que vous ne l'avez pas encore pourquoi est ce qu'on a ce 3 de coupe à l'envers dans l'avenir d'une manière générale j'ai eu trop de cartes cet émotionnel j'ai un peu l'impression qu'il vous coupe les pattes avec ce cavalier de bâton à l'envers je ne sais pas ce que je veux faire où je me sens un peu maintenant démotivé 3 de coupe 10 de deniers 10 de bâton 10 de deniers il ya quelque chose qu'on vous met sur un plateau qu'on vous tend comme ça et pourtant vous trouvez ça presque plus handicapant qu'autre chose alors c'est peut-être handicapant émotionnellement effectivement parce que vous vous êtes dans l'action et vous il ya quelque chose que vous êtes on a l'impression que vous avez vraiment une direction particulière et il ya quelque chose qui est relativement libre dans votre tête avec cette idée du pape à l'envers mais il ya aussi un rôle que vous absorbez complètement et à 100% et avec ce 6 de bâton à l'envers c'est toujours l'idée de bon ben de quoi j'ai de quoi j'ai l'air intéressant parce qu'il ya presque un sentiment de culpabilité dans ce tirage ou de syndrome de l'imposteur du coup on en fait beaucoup mais c'est pas prononcer surtout avec cette force c'est travailler c'est à dire je vois bien que il ya certaines choses que je devrais faire d'une certaine manière et dans ce cas là je je fais mais il ya aussi des choses sur lesquelles je m'abstiens comme absolument respecter les règles ou comme absolument m'engager sur des choses où je sais que je ne pourrais pas suivre si vous voyez ce que je veux dire mais là il ya quelque chose avec ce 10 de denier qui est vraiment hyper complet hyper complet les choses sont là et c'est et vous et 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 je pense que deux sur ça vous n'avez pas particulièrement travaillé parce que ça arrive comme ça le 3 de coupe à l'envers c'est vraiment quelque chose pour moi qui vient un peu mettre le chaos dans vos émotions et c'est intéressant d'avoir ce 10 de denier parce que bien sûr la carte du 10 de denier c'est ce que j'appelle le beurre l'argent du beurre le sourire de la crémière que ce soit un job que ce soit un appartement que ce soit mais mais étrangement avec ce 3 de coupe à l'envers il ya aussi quelque chose qui est alors je sais pas si c'est dérangeant émotionnellement est-ce que c'est parce que c'est trop complet est ce que c'est parce que vous aviez envie de pas continuer justement dans cette lignée de de tradition parce que les deniers c'est les choses sur la longévité on fait les choses comme il faut et puis soudainement parce qu'on a bien travaillé tout est là tout est atteint et vous il ya quand même quelque chose que vous continuez à vouloir faire à à votre manière même si c'est plus compliqué et même si des fois alors je vais pas dire que les gens vous tourne le dos mais la carte du 6 de bâton à l'envers c'est c'est que certaines certaines personnes vont dans une direction et tout le monde célèbre les réussites et quand les gens vont dans une autre direction ça prend du temps pour être célébré et puis c'est drôle parce qu'on a on a l'impression que vous avez du mal à être fière de vous alors pourquoi ça vous je vais prendre une autre carte pour ce 10 de denier parce que je je il ya vraiment quelque chose qui est immensément alors disponible l'arcane son nom et le 3 de coupe alors faites attention messieurs dames si vous avez le syndrome de l'imposteur de l'imposteur si vous si vous avez tendance à couper les ponts dès qu'il ya quelque chose de bon qui arrive si vous avez tendance à la procrastination dès qu'il ya quelque chose qui se présente il va falloir lutter on a l'arcane sans nom sur le 10 de denier quand je vous ai dit qu'il y avait des fins 10 de bâton 10 de denier il ya forcément à on est arrivé à au tout en haut et puis maintenant il va falloir faire du vide et après on a ce 3 de coupe à nouveau donc ne vous sabotez pas parce que dans l'immédiat avec ce pape à l'envers vous êtes incertain de la direction et vous et il vous manque encore des connaissances ce qui fait que vous pouvez avoir un fonctionnement qui va aller à l'encontre du bon sens et je le vois parce qu'avec ce cavalier de bâton à l'envers soudainement on n'a plus envie et là ce qu'on vient vous proposer avec cet arcane sans nom au milieu pour retrouver ce 3 de coupe très célébrationnel très amicale c'est une profonde un profond changement rupture fracture changement de positionnement re revue de la situation il faut penser que l'arcane sans nom c'est vraiment un moment où on est obligé de faire le grand nettoyage de printemps pour se proposer et pour vivre quelque chose d'autre dont une guérison mais c'est aussi avant tout se séparer d'eux pour le retour au 3 de coupe à l'endroit à quelque chose qui soit fluide solide mais mais c'est aussi l'amicabilité comme si vous reveniez à quelque chose de complètement sain au niveau relationnel mais vu d'un autre angle parce que bien sûr on n'est plus dans le 2 de coupe on est dans le 3 de coupe c'est à dire le moment où on célèbre le fait qu'on connaît l'autre et qu'on l'accepte comme il est alors pourquoi ce cavalier de bâton à l'envers comment est ce qu'on peut passer cette démotivation ou en tout cas l'impression de pas savoir comment faire j'ai 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 entendu dit j'ai entendu bah bah faut y aller quand même quelque chose de quelque chose de même s'il n'y a pas de même si on sait pas il faut pourtant alors il ya quelque chose dans ce tirage qui est vraiment on a le dis de bâton maintenant le dis de denier on a le 8 de coupe et le 10 d'épée le 8 de coupe se détacher de l'émotionnel le 10 d'épée fin de cycle à nouveau alors j'ai presque envie de dire ne pas se décevoir soi-même ou ne pas trahir et ne pas se trahir aussi le dis de le 10 d'épée c'est une carte de profonde douleur mentale et de 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 réflexion sur quelles idées peuvent causer quoi et quelles intentions peuvent causer quoi on a l'impression que dans les obstacles avec ce cavalier de bâton à l'envers on vous demande de décrocher mais c'est peut-être pour mieux parce que ce 3 de l'impératrice comme ce 3 de coupe à l'endroit mieux vous harmoniser à ce que vous avez envie de vivre c'est pour ça que je vous dis faites attention si vous avez tendance à l'auto sabotage à ce qui va vous arriver ou à la façon dont vous allez voir les choses venir parce que le 10 d'épée c'est vraiment quelqu'un qui alors ça peut être votre énergie comme l'énergie de quelqu'un d'autre quelqu'un qui ne sait pas comment faire et qui du coup se décourage au point où le coeur n'y est plus et ça peut conduire avec ce 10 d'épée à une grande douleur à une grande souffrance mais c'est aussi la fin de donc si vous donnez un nouvel objectif ou si vous vous donnez un nouvel objectif soudainement on passe au dessus de cette démotivation pourquoi est ce qu'on a cette impératrice à l'envers réussir malgré la j'ai envie de dire l'infertilité que ça peut vous procurer cette cette sensation de de faire les choses alors j'ai presque envie de dire dans la difficulté mais aussi dans une profonde coupure par rapport à à ce qui arrive par rapport à ce qui est là pour vous concentrer sur le 3 de coupes cette légèreté l'impératrice à l'envers le moment où il faut savoir regarder les choses et se demander ce que l'on a envie de créer et je pense que parce qu'il y a pas des choses qui sont pas forcément évidentes même dans votre quotidien quotidien genre dans ce avec ce 10 de bâton ça m'en a coupé la respiration dis donc il ya peut-être aussi tout un contexte qui fait que vous préférez rester sur des choses qui sont légères plutôt que de vous aventurer plus loin bon ben on a les 4 10 sur la table messieurs dames et le 5 de bâton à l'envers ne pas vouloir se battre impératrice à l'envers 10 de coupe à l'envers il ya quelque chose dans cette situation qui pourtant peut être âme très féconde et je pense que vous avez le bon état d'esprit avec cette force avec ce papa l'envers qui est en train de se dire je vais pas m'obliger à parce que il ya déjà tellement de choses et puis un peu bon effectivement les ce que les autres pensons ce que ça va leur faire ou ou leur vue sur moi peut-être que ça me pèse mais au final il faut peut-être que je me laisse aussi un peu modeler par ça j'ai les épaules en tout cas pour prendre ça et on voit qu'il ya quelque chose qui arrive qui est absolument radical qui vient s'infiltrer dans vraiment dans votre vie dans votre émotionnel et qui vous demande une alors c'est drôle parce que depuis quelques depuis quelques temps j'utilise le mot de bascule avec cet arcane sans nom et 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 c'est vrai que la carte du 10 de denier c'est vraiment vous offrir quelque chose de complet d'entier de très long l'engagement qui est qui est complètement en parallèle de ce papa l'envers qui veut pas particulièrement que tout soit là dessus d'une manière comme ça ancré dans la pierre et là pourtant ce qu'on vous propose c'est ça ancré dans la pierre et au lieu de alors j'ai presque envie de vous dire au lieu de fuir et de vivre quelque chose qui peut être avec ce 10 d'épée très douloureux pour chacun il semble qu'il faille avec ce 3 de coupe vous allégez le alors j'ai envie de dire vous allégez l'émotionnel et quelque part ne donnez que ce que vous pouvez donner le temps que vous vous installiez dans ce 10 de coupe à l'envers qui est tout va bien je suis toujours vivant je respire je ressens des choses et quelque part je m'aime encore mieux pour ça pour la suite on va arrêter avec ce 5 de bâton de se flageller avec des orties et on va essayer de survoler quelque chose sans vouloir absolument faire le bien partout waouh bon on va aller voir l'extension on va aller voir je voudrais savoir pourquoi on a ces 2 3 de coupe qui sont vraiment et ce 10 de denier qui est vraiment un engagement ou pour vous en tout cas la réussite absolue par rapport à une énergie qui vient s'infiltrer dans la vôtre et on va aller voir pourquoi vous avez tous ces 10 bon sang bon si vous me retrouvez dans l'extension vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous sinon j'espère que ça vous aura déjà avancé et je vous souhaite une très jolie continuation à bientôt merci